Ah, l'université américaine, c'est vraiment un endroit qui nous fait rêver. Je pense que vous avez tous vu ces films qui nous ont donné tellement envie d'aller à l'université là-bas. Ou si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de le faire, là maintenant, enfin, après ma vidéo bien sûr. Laissez-moi donc vous présenter ma future université. I wish. Mais non, ce n'est pas pour le moment. En attendant qu'un jour j'aille à l'université aux Etats-Unis, avec Claire Lise, on voulait vous présenter l'université de Princeton. Donc, welcome at Princeton. Allons tout d'abord voir le stadium, parce que c'est la chose, enfin, une des choses les plus importantes dans une université. Donc là, on peut voir que du coup, il y a donc un chemin tout le long, donc c'est tout est faisable à pied dans ce campus. Donc là, on arrive donc sur le stadium de Princeton. J'aurais pu y aller à pied, si j'étais arrivée de l'autre bout du campus, il n'y a aucun problème. Là, c'est donc l'entrée du stadium. Donc, on peut voir, c'est les Tigers. Tout à fait possible d'aller voir des matchs d'université. C'est payant, évidemment. C'est 15 dollars pour adultes, 10 dollars pour les enfants. Du coup, voilà, vous pouvez voir qu'on peut donc rentrer sans problème. Bon, pour le coup, c'est fermé. Donc, j'imagine qu'il y a une raison pour ça. Voici donc à quoi ça ressemble. Le stade de football et le stade de baseball qui sont juste à côté. Si je ne me trompe pas, bon, je ne peux pas rentrer, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on voit ça. Le Princeton baseball, l'entrée sur Princeton, dans un bâtiment. En tout cas, ce n'est pas celle de toutes. Vous voyez comme c'est beau. Ensuite, comme tout bon supporter, il faut que tu ailles dans le shop de l'école. Afin d'acheter tous les goodies, parce que tu ne serais pas un vrai étudiant si tu n'avais pas le t-shirt, le sweater. C'est pour ça que maintenant, je vous emmène dans le store de l'université. Je vais venir faire cette petite course, tranquillou. Ce qui va être nourriture, médicaments, ce qui va être de l'huile, ce qui va être à emporter. Petit micro-ondes, voilà, du coup, pour faire manger. C'est à la station café, du coup, qui est de Starbucks. Ah oui, et vous avez vu, à chaque fois que tu achètes un café, c'est que du Starbucks là-bas. Maintenant, comme tout bon étudiant, oui, à part la fête qui ressemble à ça. Il faut aller à la library, c'est la bibliothèque. C'est vrai que moi, je n'y allais pas très souvent quand j'étais à l'université, parce que je n'aime pas trop ça. Ici, on a donc la librairie. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans, je le sais, parce que j'ai déjà essayé une fois. Et que l'accès était autorisé seulement aux gens de Princeton. Donc ça, pour le coup, je ne pourrais pas aller vous montrer, parce que j'avais déjà essayé l'autre fois, on avait refusé d'accès. Donc voici la fameuse librairie à Princeton, dans laquelle, du coup, je ne peux pas rentrer. Mais du coup, oui, c'est assez prestigieux. Il y a presque toujours une chapelle dans chaque université, ou plutôt dans les grandes universités. Un peu comme dans Gossip Girl, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y en avait une. Et tout se fait à vélo, tellement que c'est grand. Maintenant, on regarde un peu les bâtiments, à quoi ça ressemble. Je pense que c'est vraiment magnifique, tout est immense. Quand je vois ces images, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Ensuite, en ce qui concerne le logement, tout dépend. En première année, vous pouvez habiter sur le campus. Ça, souvent, on le voit dans les films. Ils partagent des chambres, donc ça s'appelle les dorm rooms. Et souvent, vous partagez une chambre avec un autre étudiant. Et après, ça devient votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Et ensuite, pour les années suivantes, vous pouvez aller trouver des maisons un peu plus loin du campus. Ça coûte généralement moins cher que dans le campus. Et pour tous ceux que ça intéresse, il y a aussi les sororités et les fraternités. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, parce que ça pourrait être intéressant d'en parler entièrement. Là, c'est tout le côté commerçant. On peut aller manger dans les restos, enfin, un petit peu les magasins. C'est vraiment là-dessus du centre-ville, quoi. En 1925, vous savez, pour nous, ça ne paraît pas si vieux que ça. On a l'impression, quand on voit un mignon comme ça, on se dirait, ouais, pareil, c'est des années, je ne sais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut se rappeler que l'Amérique, c'est un pays qui est quand même très, très jeune. Donc, ça donne l'impression que c'est très ancien. Alors qu'en fait, pas tellement que ça quand on compare, évidemment, à nous, nos châteaux, nos centres-villes. Voici donc comment rentrer dans une université quand on est étranger. Soit vous rentrez directement en vous inscrivant à l'université en question, ce qui peut vous coûter très, 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 très cher. Sinon, vous pouvez faire un échange. Vous vous inscrivez dans une université française ou dans une université de votre choix ou dans votre pays, par exemple, au Canada ou encore en Suisse. Puis, vous faites un échange avec celle-ci. Vous lui demandez, vous allez parler au Bureau des Affaires Internationales et vous leur demandez est-ce qu'on peut partir aux Etats-Unis ? Quelles sont les universités qu'il y a là-bas ? Est-ce que je peux faire un échange ? Et généralement, cet échange sera presque gratuit parce qu'il faut prépayer votre université dans votre pays. Donc, généralement, en France, c'est peut-être 200 euros l'année. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ensuite, vous allez là-bas et là-bas, vous ne payez pas du tout les frais de l'université. Donc, les Américains peuvent être très jeunes. Ensuite, vous pouvez aussi partir avec un organisme qui va coûter généralement moins cher que si vous partez directement et tout seul, mais qui est quand même aux alentours des 20 000, 30 000 euros l'année. Ensuite, pour toutes les personnes qui veulent devenir professeurs, vous avez le moyen de partir et d'être là-bas teaching assistant. C'est pour tous ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Vous pouvez partir. Là-bas, vous donnez des cours de français et en échange des cours de français que vous donnez à l'université, on vous paye vos études. Ensuite, il existe aussi des milliers de bourses. Vous rentrez grâce à un sport et l'université vous paye entièrement les frais de scolarité, ce qui peut être très très bien parce que vous, aux Etats-Unis, ça coûte très très cher. Et si un des thèmes vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo entièrement là-dessus. Pour terminer, pour moi, la meilleure option, c'est de s'inscrire dans une université dans votre pays, par exemple en France. Et grâce à cette université, vous partez un peu comme ce que j'ai fait en Espagne. Mais quand c'est en Europe, on appelle ça un Erasmus et quand ce n'est pas en Europe, on appelle ça juste un échange. Je vous laisse avec quelques autres petites vidéos sur le campus. Et on se retrouve mardi prochain sur la chaîne de Bon Voyage Pro Guide pour une autre vidéo sur la vie aux Etats-Unis. Salut ! Donc très joli campus. Vous voyez le type à l'architecture, avec les arbres, c'est vraiment sublime, vraiment sublime Princeton. Donc j'ai marqué cette petite bande, c'est de public safety, et j'ai l'impression qu'on peut juste cliquer sur le bouton et que ça peut être directement, du coup, les urgences. Tu passes au panneau, on est à 36 km de Newark, qui est à côté de New York, je vous fais plein de bisous et à très vite. Là, il y a marqué stay one tiger apart. Parce que du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, Princeton City Tiger. Sous-titrage Société Radio-Canada